Le projet OMI, en fait, c'est déjà la volonté, il y a une année, de redesigner le plan des TPG, le plan multimodal, qui représente tout le réseau des TPG, mais aussi des autres entreprises de mobilité dans le Grand Genève, pour lui donner un design plus simple, plus lisible, et remettre le territoire au centre de tout. Apaiser la lisibilité, le rendre plus lisible, plus accessible. Et avec le temps, avec la réflexion, on s'est dit que ce serait quand même chouette d'aller travailler avec les entreprises autour de nous. Maintenant, le plan schématique, pour qu'on puisse lire, le réseau et le comprendre, il faut simplifier les formes au maximum, enlever tout ce qui est superflu, enlever tous les détails qui nous contribuent à la compréhension de l'ensemble du réseau. Et ensuite, une fois qu'on a simplifié les formes, on cherche à trouver une structure, on a porté le dessin, c'est un plan schématique, on a le droit de déformer les gens. On repartit bien les informations sur le format. Et deuxièmement, ce qu'on cherche, c'est que le plan soit facile à retenir. C'est-à-dire qu'on regarde le plan une fois, à coup d'œil, on voit l'ensemble du réseau, et on en retient une grande partie. On retient la forme du réseau et la manière de se fonctionner. Alors oui, il y a un changement, mais le changement, c'est pour le mieux. C'est-à-dire qu'on a réussi à apaiser le plan en termes de lisibilité, c'est-à-dire le rendre moins criard, moins avec des grands contrastes, avec des informations qui se chevauchent et qui se télescopent. L'idée, c'était de revenir au plan de réseau. C'est-à-dire comprendre les lignes, voir les lignes, et puis juste saisir cette information-là en premier lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada